Bonjour à tous, c'est Kronos, alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je ne fais pas de direct sur la chaîne, puisque à première vue, j'ai essayé de le lancer, j'ai un petit bug. Alors je vous le fais en vidéo, puis je vous le télécharge. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas accès au direct, donc je vous le fais en vidéo. J'espère que tu vas bien, toi qui arrives sur cette vidéo, bien sûr, on est vendredi, jour de l'amour, j'ai sorti le dis-moi que tu m'aimes. J'ai mis le petit t-shirt bleu, bleu ciel, voilà, j'avais envie, j'avais envie de porter une couleur qui me met un petit peu de pince. Alors aujourd'hui, choisis la couleur qui te plaît, voilà, fais-toi beau, fais-toi joli, tu le sais, on est vendredi. Toi qui arrives sur la chaîne, bienvenue, si tu me découvres, tu peux t'abonner, tu cliques sur la petite cloche de notification, et c'est parti. Pour les gens qui me suivent régulièrement, quotidiennement, merci de votre fidélité, merci d'être là, et merci pour votre soutien avec les likes, les partages et les commentaires. Donc, il y a des travaux, il y a des travaux aujourd'hui, alors oui, c'est une journée où il faudra s'adapter, ça tape du marteau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau de 9h à 17h, donc ça risque d'être bruyant, je vais faire de mon mieux, bien sûr, pour vous faire une vidéo de qualité. On va commencer avec le « Dis-moi que tu m'aimes », vous le savez, moi le vendredi, je vous le dis, le vous aime, chers abonnés, c'est le moment de la douceur, c'est le moment de l'estime de soi, et c'est le moment de sortir un de mes jeux préférés, le « Dis-moi que tu m'aimes », je m'en sers occasionnellement, le vendredi, hop, ces trois-là étaient inversés, je ne sais pas si je les prends, non, je les remets à l'endroit, les câples, je ne sais pas, je regarde vite fait, allez, je suis un peu curieux quand même, non, là, je les remets dedans, elles n'étaient pas mélangées de l'ancien tirage, voilà, donc là, j'étais influencé, je le refais. Oui, je suis un gars comme ça, moi, je suis un gars comme ça, je ne vais pas vous mentir, j'avais un souci sur le tirage au niveau de l'intuitif, donc là, je me dis, je ne le prends pas. Alors, trahison, secret et déception pour ce vendredi, alors vous allez peut-être vous sentir trahi, ou alors vous allez être vraiment trahi. faire une distinction entre le sentiment de trahison et la trahison réelle. Et si on me parle de découverte, de dévoilement, de mise à nu pour ce vendredi, alors oui, il y a peut-être de la déception dans l'air, peut-être de la déception dans l'air, écoutez, vous allez peut-être découvrir des choses qui ne font pas plaisir, eh bien, ça fait partie de la vie, les amis, ce n'est pas grave, écoutez, de toute façon, il faut faire des erreurs, des fois, il faut faire confiance aux gens. C'est quand on fait confiance aux gens que les gens se révèlent et que parfois, ils nous trahissent. Bon, enfin, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, on accepte, ça ne découle pas de notre pouvoir. Ce qui découle de notre pouvoir, c'est notre capacité de perception et notre capacité à prendre de la distance émotionnelle avec tout ça, bienveillance, respect et fidélité. Soyez respectueux envers vous-même, soyez fidèles envers vos valeurs, soyez bienveillants envers vous-même, bienveillance envers moi-même, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma propre priorité. Voilà, donc, si quelqu'un vous a déçu pour ce vendredi, eh bien, pardonner. Alors, pardonner, ce n'est pas oublier, c'est juste passer à autre chose, transformer sa colère en quelque chose de positif en vidéo, en ménage, en créatif, en dessin, en peinture. Vous pouvez exprimer votre colère sur de la peinture, par exemple, et faire une œuvre. Utilisez votre déception, votre colère, votre tristesse pour en faire quelque chose de beau derrière. Voilà, ça va permettre aussi de l'évacuer de votre cœur et d'en faire quelque chose de positif. Soyez bienveillants envers vous-même, ne gardez pas ces énergies toxiques en vous, ça vous ronge, ça vous grignote. Respectez-vous, allez faire de l'introspection. Est-ce que ça vous fait du bien de garder cette colère en vous, par exemple ? Ou de garder ce sentiment de trahison ? Moi, souvent, quand je regarde, je me dis, ah, il y a un truc là, ça ne va pas. Ça me bouffe mon énergie, ça me prend la tête. Eh bien, je vais faire quelque chose de cette information, je vais en faire une vidéo, par exemple. Allez, bing ! Voilà. Et je l'extériorise, et une fois que c'est extériorisé, ça va tout de suite beaucoup mieux. Alors, je prends la carte suivante, futur anticipation et préparation. Prenez les déceptions d'aujourd'hui, mais d'hier. Apprenez les leçons pour pouvoir anticiper les prochaines situations, les prochains contacts sociaux. Préparez-vous. Voilà. Donc, comment on fait pour se préparer ? Eh bien, tout simplement, on apprend à gérer ses émotions. On apprend à gérer la frustration, on apprend à gérer la colère, on apprend à gérer toutes ses émotions un petit peu vibratoires basses pour pouvoir anticiper sur les prochaines situations ou les prochaines relations qui pourraient peut-être mal tourner. Eh bien, au moins, on sera prêt, on sera calme, on sera serein, on sera détendu et du coup, on ne portera pas atteinte à notre énergie. Voilà. Nos émotions, c'est le autour, c'est le périphérique. Notre centre, notre centre, d'accord, c'est vraiment ce qui est stable. D'accord ? Votre centre ne bouge pas. Ce qui est au centre est stable, serein, calme et détendu. Ensuite, ce qui est autour, le périphérique, ce sont les émotions. Ne vous identifiez pas à vos émotions. Vous n'êtes pas à votre colère, vous n'êtes pas à votre tristesse, d'accord ? Vous êtes celui qui ressent la colère, vous êtes celui qui ressent la tristesse. Donc, il y a un travail d'introspection à aller chercher un petit peu plus loin, d'accord, les amis ? avec la méditation, l'introspection, la sophrologie, etc. Ça se travaille. Alors, je vous rassure, j'éprouve moi-même des fois de la colère, des fois de la tristesse. Eh bien, ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie. Ça fait partie des leçons à apprendre. Et là, c'est une sagesse, une tempérance et le calme. Donc là, je suis bien sur un tirage où on parle d'émotions à travailler. On me parle d'alchimie des émotions. Vous le savez, je suis un grand sensible, un hypersensible. Donc, les émotions, ça me connaît, je suis un empate, je m'en prends plein la tronche quotidiennement. Eh bien, j'ai dû apprendre à les gérer. Tout simplement, pour être moins impacté. Et ça a fabriqué, ça a forvé une sagesse. Voilà, donc il faut savoir faire preuve de sagesse. La sagesse, c'est quoi ? C'est savoir ce qui découle de mon pouvoir personnel, ce que je peux changer. Ce qui est hors de mon atteinte de mon pouvoir, ce que je ne peux pas changer, par exemple, les gens doivent mourir un jour, perdre leur corps, disparaître, eh bien ça, je ne peux pas le changer. Je ne peux pas changer autrui. Voilà, une autre personne, je ne peux pas la changer. Elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas en mon pouvoir de la changer. D'accord ? Eh bien, ça, c'est les deux choses distinguées. Et la sagesse, c'est de savoir distinguer ces deux choses. Qu'est-ce qui découle de mon pouvoir ? Qu'est-ce qui découle des choses que je ne peux pas changer, tout simplement ? Alors, restez calme, restez serein, prenez de la distance. La tempérance, l'arcane, tempérance dans le tarot, c'est une arcane d'équilibre. C'est savoir jauger les choses. Il faut savoir poser ses limites, il faut savoir exprimer ses besoins, et il faut savoir aussi que l'autre n'est pas obligé de répondre à nos besoins. Voilà, donc là, c'est à nous de décider en notre âme et conscience ce que l'on fait de la relation. Des fois, quand l'autre nous dit non, on peut avoir ce sentiment de trahison ici, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas avec cette notion de secret. Peut-être que l'autre n'est pas en mesure de répondre à notre attente. Par exemple, on voudrait un beau cadeau, je ne sais pas, on s'attend à avoir un beau bracelet pour notre anniversaire, puis la personne n'a pas les sous, mais elle ne nous en a pas parlé pour pudeur ou par gêne, voilà. Et on se sent déçu parce qu'on n'a pas le cadeau qu'on veut. Alors je le prends cet exemple-là, mais il y a d'autres choses. Là, j'ai pris un exemple matériel, mais je pourrais également prendre un exemple émotionnel. On s'attend à ce que l'autre nous dise « je t'aime », voilà. Et l'autre n'est pas en mesure d'exprimer cet amour parce que tout simplement, il a eu dans son enfance un manque affectif et il n'est pas capable de dire « je t'aime », il a une difficulté. Mais en fait, cet amour, il peut nous le montrer plutôt que nous le dire et nous, on a cette envie qu'ils nous le disent. Et on peut être déçu aussi par exemple par ça, mais si on se met à la place de l'autre qu'on cherche à comprendre et qu'on lui demande « mais pourquoi tu ne me dis jamais je t'aime ? » Il va peut-être nous dire « mais j'ai du mal à le dire ». D'accord ? C'est quelque chose avec laquelle j'ai de la difficulté. Je ne peux pas le dire aussi facilement que toi, par exemple. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion de se sentir trahi et être vraiment trahi. Des fois, il faut regarder et avoir de la sagesse et de la bienveillance aussi envers l'autre. D'accord ? Comprendre aussi ses difficultés. Voilà. Alors moi, en tant que zèbre, ça m'arrivait souvent de ne pas comprendre que les autres n'étaient pas aussi sensibles, qu'ils ne savaient pas lire mes émotions que moi, je lisais les leurs. Vous voyez ? Et cette incompréhension, j'ai dû apprendre à la gérer. Tout simplement, j'ai dû apprendre qu'ils n'avaient pas la capacité que moi, j'avais d'aller finement dans les émotions. En comprenant que l'autre n'a pas cette capacité, eh bien, on se sent moins vexé. On se dit, bah oui, c'est moi qui suis plus sensible que la norme. Eh bien, c'est pas grave si l'autre ne peut pas le faire. Je vais lui apprendre qu'il y a des différences entre nous, que moi, je suis peut-être hypersensible et que j'ai besoin des fois de me mettre de côté et que je vais peut-être être très démonstratif. Voilà. Et l'autre, en le sachant, il va aussi mettre de l'eau dans son vin. C'est une histoire de tempérance, mettre de l'eau dans son vin, faire des concessions. Et surtout, communiquer pour ce vendredi. Voilà. Donc, là, c'est le message du « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, moi, je vous l'ai dit. Je vous aime, chers abonnés. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. Alors, même si aujourd'hui, ce n'est pas un live parce que j'ai eu une contrainte technique qui m'en a empêché. Je vous le dis tout de même. Voilà. Alors, on va changer de jeu. Alors, je fais mon petit rangement tranquillement. Vous le savez comment je suis. J'ai besoin de la place. Voilà. J'ai besoin de la place sur ma table. Hop là. Alors, j'ai bien envie de prendre l'oracle des émotions de Myriam le Saint. Voilà. J'avais envie. Donc, je me suis fait plaisir. Vous le savez, moi, les cartes, c'est une véritable histoire d'amour. C'est un plaisir. C'est une passion. Donc, voilà. Voilà. Alors, on est parti pour ce vendredi. Je vais continuer le tirage. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, bien sûr, les amis. Alors, là, j'ai un sentiment de détresse. La détresse, ici. Détresse par rapport à quoi ? Alors, je vais compléter un petit peu parce que la détresse, c'est large. J'ai la honte avec le bonnet d'âne ici. J'ai ces trois cartes-là. J'ai les découragements, j'ai la fierté, j'ai la patience. D'accord. J'en voudrais peut-être encore une. Allez. Oui. Encore une. Je prends celle-ci. Check. La peur. OK. Alors, on a un sentiment de détresse, on a la peur, on a la honte. Là, on pourrait me parler, c'est quand même vachement d'actualité, on pourrait me parler de harcèlement, on pourrait me parler de culpabilité, on pourrait me parler de peur sociale. Il y a des gens qui ne savent pas gérer leur peur et qui ne savent pas gérer leur honte, leur culpabilité. Alors ça, c'est assez compliqué à traiter sur un tirage comme ça, ça pourrait être le suivi d'un papotage. On parle d'ego. On parle d'ego. Là, on me dit clairement qu'il y a des gens qui ont des soucis avec leur ego. On parle des peurs sociales, de la peur de prendre, par exemple, la parole en public. Et qu'ils sont en détresse parce que ça devient maladif. Ils ont du mal à gérer leurs émotions. Ils n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs mots. Les mots TS sur leurs mots, M-A-U-X. Ils n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs mots. Ils ont honte de ressentir ce sentiment de détresse. Ils ont honte d'avoir peur de s'exprimer en public. Ils ont honte de prendre une position, de donner des limites aussi, de poser des limites. Ils ont honte de ce qu'ils sont. D'accord ? Là, j'ai un âne, mais je pourrais aussi avoir un zèbre. D'accord ? On me dit que l'âne, des fois, le zèbre peut paraître pour un âne. Et il y a des peurs comme ça, en fait. On a peur de ne pas être accepté. On a une certaine fierté ici qui fait obstacle. On a une certaine fierté. On n'ose pas demander de l'aide. On n'ose pas demander à quelqu'un de nous coacher, par exemple, pour être mieux dans sa peau, faire des cours de théâtre ou des choses comme ça. Il y a des choses à faire. Là, on me parle d'une détresse émotionnelle. Très, très clairement, c'est super net et c'est lié à l'ego. Et il y a des gens qui se découragent. Il y a des gens qui se découragent. Ils se disent « Je n'arriverai jamais à parler en public. Je n'arriverai jamais à trouver l'amour. Je n'arriverai jamais. Je n'arriverai jamais. » Et votre cerveau, en fait, mémorise ça. Votre inconscient mémorise ce « Je n'arriverai jamais. » Et du coup, il n'y a rien qui arrive. Voilà. Alors, ça demande de la patience de pouvoir changer. Alors oui, on ne change pas du jour au lendemain, mais le changement se fait quand même maintenant. C'est ça qui est important à retenir. C'est que le changement se fait maintenant pour pouvoir le recevoir, pour pouvoir l'amorcer pour demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans dix ans. Tout simplement, prenez votre mal en patience. Faites des petits efforts au jour le jour. Commencez à travailler devant votre miroir. Commencez à parler devant un ami. Exprimez-vous. Faites des débats. Et ensuite, augmentez le volume de personnes qui seront en face de vous. Deux personnes, trois personnes. Et pourquoi pas après dix, vingt, trente, dix mille personnes. Voilà. Et je sais de quoi je parle. Je suis quelqu'un de très timide à la base. Et j'ai pris maintenant le pli de parler devant vingt, trente, cent personnes. Je suis déjà monté à 175 sur la chaîne. Voilà. J'ai pris l'habitude de parler aussi pendant des réunions, des choses comme ça. Mais ça n'a pas été naturel. J'ai eu besoin de travailler mon estime de moi-même, de travailler ce désengagement aussi de ce que l'autre pense de moi. Voilà. Moi, je m'assume. Je suis bien dans mon corps. Je suis bien dans mes vêtements. OK. Eh bien, c'est suffisant. Voilà. Je ne cherche plus à plaire à tout le monde. Je n'ai plus cette peur de déplaire. D'accord ? Je n'ai plus cette peur d'être rejeté. Je n'ai plus cette honte. Avant, je rougissais beaucoup. Maintenant, je rougis beaucoup moins. Voilà. Par exemple, je n'ai plus honte de mes petits défauts ou de mes petites bizarreries. Oui, je suis un zèbre. Oui, je suis différent. Eh bien, je n'ai plus honte de mes différences, par exemple. Oui, j'ai un petit bidou. Eh bien, j'ai un petit bidou. Mais ce n'est pas grave. Mon chat adore dormir sur mon petit bidou. C'est un coussin d'amour. Eh bien, si ça dérange quelqu'un, ce n'est pas mon problème. Voilà. Je n'ai plus honte, en fait, de ça. Et depuis que je fais ça, je suis devenu beaucoup plus charismatique, beaucoup plus attrayant, tout simplement parce que je n'ai plus peur. D'accord ? J'avais peur de déplaire parce que je ne me plaisais pas à moi-même. Et c'est ça, le truc. Donc, je cherchais l'approbation des autres. À partir du moment où vous vous plaisez à vous-même, vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres. Et ça, ça se travaillera avec patience, avec continuité, avec stabilité sur la durée. D'accord ? Arrivez à travailler ça, soyez fiers de vous. Et du coup, gagnez la coupe. Voilà, gagnez la coupe ici. Ça sera un grand trophée pour vous, une grande victoire d'apprendre à vous accepter. D'accord ? On va continuer avec l'oracle des cœurs vaillants. L'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Alors, c'est parti pour ce jeu-là. Voilà. Tac. On n'est pas aussi. J'en veux entre 3 et 5. Oh, moi, je me connais. Je suis un gourmand. Je pense que ça sera 5. On verra le message. Je vais commencer sur 3 cartes. Le cœur pur, le courage et la force. La noblesse du cœur. D'accord ? Avec ce cœur rempli de petites colombes. Ensuite, le cœur essoufflé. Réflexion, arrêt. désabusé, le besoin d'arrêter est né. D'accord ? Ça, c'est ma carte à gauche. Ça, c'est ma carte centrale. Levé, partir à droite. Avec cette carte-ci, le cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme. Peur et fragilité. Alors, c'est assez intéressant parce que là, j'avais la peur tout à l'heure. J'ai la peur qui revient ici. Là, on me parle d'arrêt de réflexion. Je vous ai dit patience. D'accord ? Donc, il y a bien une redondance pour ce vendredi. Eh bien, il faudra faire preuve de courage ici, de force. Ça, c'est l'énergie centrale. Je n'ai bien encore envie d'en mettre une pile ici au sang. Je n'en prendrai qu'une. Une supplémentaire. Je vais couper la poire en deux. Eh bien, non. On me dit deux. Eh bien, je n'en prendrai deux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ce que mes jeux veulent, moi, je le veux aussi. Voilà. Mes amis, les cartes ont parlé. Cœur de glace, je me rends imperméable. Cœur océan, apprivoiser les vents. Donc, silence verbal, froideur, endurance, constance. Ok. Le message est là. Ça me parle. Je vous recule un batch un tout petit peu pour que vous voyez la totalité des cartes. Ici, ce qu'on est en train de nous dire. Alors, faites une pause. Arrêtez-vous. Regardez ce qui ne va pas. Vous êtes désabusés. Vous avez besoin de vous arrêter. Ok. On se retire un petit peu du monde. On se retire un petit peu de la société. Et on se fait une petite introspection. On se fait du repos. On se fait de la méditation. On réfléchit. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? En ce moment, qu'est-ce qu'il me dit dans mon corps ? Arrête-toi. Ok. Posez-vous cette question-là. Prenez un papier et exprimez tout ça par papier. Après, brûlez-le si vous voulez. Mais ça va permettre déjà de centrer les choses et aussi de les clarifier. le cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Peur fragilité. En ce moment, vous êtes fragiles ou vous sentez fragiles. Vous avez peur que votre cœur explose en mille morceaux. On avait un sentiment tout à l'heure de trahison. Eh bien, c'est peut-être ça. Vous avez la peur du rejet, la peur de l'abandon. Il y a cinq blessures de l'âme. Donc, je vous invite à aller vérifier quelle blessure en ce moment vous titille, vous tiraille. D'accord. Je me rends imperméable. Eh bien, comme j'ai peur, le lieu me cloître dans une sorte de silence. Je blinde mon cœur. Il devient froid. Mais un cœur froid est un cœur mort. Le corps, un cœur froid est un cœur mort. Le cœur, il doit battre. Le cœur est fait pour être vivant. Donc ici, silence verbal, froideur. Peut-être que vous êtes sujet à un ghostage. Alors, le ghostage, quelqu'un vous ghost, ne vous répond plus. Eh bien, vous prenez ça à cœur. Voilà. Eh bien, ici, on me dit d'apprivoiser les vents, endurance et constance. Je traverse des vents mauvais en ce moment. OK. Eh bien, je rentre les voiles. Je m'isole un petit peu. Je le prends soin de moi. Je me fais plaisir à moi-même. Je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre pour me faire plaisir, en fait. Je peux me le faire à moi-même. Il n'y a pas de souci. Je peux m'acheter mon petit bracelet. Je peux aller me chercher un petit repas. Je peux me faire un petit chinois, un petit sushi, une petite salade, ce que vous voulez, un petit fruit. Je peux me faire un plaisir en allant au cinéma. Seul ou accompagné, peu importe. Je peux m'appeler des amis plutôt que d'appeler l'ex-éconduit, par exemple. Faites preuve de courage, faites preuve de force. Vous allez surmonter cette épreuve. Il n'y a aucun doute sur ça. L'être humain est capable de résilience. D'accord ? La résilience, c'est la capacité de se relever après une chute. D'accord ? Je vous image un petit peu le truc. Mais la résilience, c'est ça. Faites preuve de noblesse du cœur. Faites preuve d'un cœur dur. Et surtout, prenez soin de vous pour ce vendredi, les amis. Voilà, courage et force. Le courage, ce n'est pas une absence de peur. C'est accepter la peur. C'est y faire face et en faire quelque chose. D'accord ? Surtout quand c'est une peur sociale. On peut la surmonter. Vous pouvez la surmonter. C'est tout à fait faisable. Et j'en suis l'exemple vivant. D'accord ? Je suis un grand timide à la base. Et maintenant, je vous fais des vidéos tous les jours. Vous voyez ? Ça devient naturel en fait. J'ai pris tout simplement mon courage à deux mains. J'ai commencé mes vidéos. Je l'ai tâtonné. J'avais peur de l'échec. Mais au final, j'y arrive. Vous voyez ? Eh bien, le courage, c'est ça. Ce n'est pas une absence de peur. C'est juste surmonter ses peurs. Voilà. En faire quelque chose. Les peurs révèlent des choses sur nous. D'accord ? La timidité, par exemple, révèle la peur d'être rejeté. La peur de manquer d'amour de la part d'autrui. Aimez-vous vous-même et vous ne manquerez plus jamais d'amour, les amis. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai bien envie de me prendre un dernier jeu. Alors oui, aujourd'hui, ce n'est pas un jeu sur l'amour qui va finir ce vendredi. J'avais envie de prendre l'oracle du messager. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais me prendre ce jeu-là. L'oracle du messager de Ravine Félan. Voilà. C'est un nouveau jeu que j'ai acquis. Que j'ai acquis ? C'est à moi. Voilà. Oui, ce n'est pas drôle. Bon, si, un petit peu quand même. Ça me fait sourire. J'aime bien les blagues nulles des fois. Ça vaut. Les blagues de beaufs, comme je dis. Les blagues de beaufs. Alors, je suis un beauf. Je suis un grand beauf. Hop. Alors, aujourd'hui, pour ce vendredi, pour ce vendredi, je vois Prenez courage. Bien regardé, les amis. Je voudrais faire exprès, je ne pourrais pas. C'est exactement le même message. C'est un vendredi courage qui s'annonce. Donc, c'est un vendredi où on fait face à ses peurs, où on les accepte, où on fait de l'introspection, où on... Prenez courage. Ça va bien se passer. Oser. Alors, la méthode des 5 secondes. 5, 4, 4, 2, 0. Et avant 0, j'ai agi. D'accord ? Avant 0, j'ai mis en place une action. Donc là, pour le courage, je vous invite également à lire le courage de Ocho. Ocho, c'est l'auteur. Le courage, la joie de vivre dangereusement. D'accord ? C'est un livre qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Je ne sais pas s'il est encore commercialisé, mais je pense que oui. si vous voulez lire un livre sur le courage, si vous avez des peurs à surmonter, eh bien, c'est ce livre-là que je vous conseille. Alors oui, Ocho, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a forgé un petit peu mon mental, qui m'a rassuré sur certaines façons de penser que j'avais. Et je me suis dit, mon Dieu, je ne suis pas seul, tout va bien. Alors, restez fort, prêtez attention à vos rêves, faites preuve de force, faites preuve de courage, mettez en place ce qui est nécessaire pour surmonter vos peurs et pour surmonter les difficultés. Voilà, tenez bon, tenez votre posture, ça va se faire sur la durée, ok, maintenant vous êtes prévenu, vous avez de quoi faire. Prêtez attention à vos rêves, quel est l'objectif que vous voulez atteindre ? Ici, avec cette carte-là, prêtez attention à vos rêves, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous semble inaccessible ? J'ai bien dit, qu'est-ce qui vous semble inaccessible ? Pas qu'est-ce qui est inaccessible ? Et la distinction, elle est là. Qu'est-ce qui vous semble inaccessible aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à atteindre votre objectif ? Eh bien, c'est la question que je vous pose pour ce vendredi, ce vendredi 2.06.2023. Petite introspection pour ce week-end, en sachant que dimanche, c'est le jour du brunch, donc à la cool. La cool, les amis. Alors, je ne vais pas remettre le pochon parce qu'en fait, ce pochon m'agace, ça m'agace. Donc, je ne le remets pas. Voilà, je vais ranger comme ça. Tac. Donc, la question pour ce vendredi à se poser, quel est le rêve que vous voulez atteindre et quels sont les moyens que vous voulez mettre en place pour l'atteindre ? Voilà, les amis. Petite introspection, devoir surprise de Tonton Kronos. Alors, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien, qu'elle vous a permis de vous poser les bonnes questions, peut-être aussi de vous remettre en question, voilà, de trouver la force et le courage d'accomplir certaines démarches, que ce soit au niveau spirituel, au niveau amoureux, au niveau professionnel. Les amis, ayez suffisamment confiance en vous, ayez confiance en l'univers, vous êtes soutenus, vous êtes tels que la nature vous a voulu, parfait avec vos défauts, parfait avec vos forces, voilà, vous êtes ici pour une bonne raison, il n'y a pas de hasard, donc bienvenue dans la caverne de l'oracle, abonnez-vous, partagez, likez, moi je suis là pour vous tirer vers le haut, vous êtes là également pour que la chaîne soit tirée vers le haut, pour que moi aussi je m'améliore, parce que moi à votre contact, j'améliore aussi mes capacités d'empathie, de communication non violente, etc. Donc, pour ça, je vous dis un grand merci, voilà, parce que grâce à vous, mon don trouve d'une sens, vous êtes mes sources d'inspiration, donc j'ai hâte de vous lire pour ce vendredi 2 juin, je vous embrasse fort et je vous remercie d'avance pour votre soutien en like, en partage et en commentaire, je vous souhaite également un très très bon week-end et demain, le tirage multicolore, multi-team, voilà, gros bisous à tous, ciao ciao !